bonjour dans ce tutoriel je vais aborder la nouvelle façon de rédiger sous wordpress avec Gutenberg mais sans utiliser les blocs alors concrètement je vais répondre grâce à ce tutoriel vidéo à une problématique soulevé sur l'article de l'écho des plugins qui donc met en avant le fait qu'on ne puisse plus modifier un article wordpress à la façon on va dire html globale sur tout le document en fait donc version façon html c'est à dire l'inverse de la modification visuelle donc puisque en effet si on va dans wordpress et qu'on crée un article depuis la dernière version donc la 5.0 vous allez voir que par défaut ça fonctionne par bloc on peut mettre notre titre toujours si on va à la ligne donc on va avoir un nouveau bloc par défaut de texte de la ligne vous allez avoir un nouveau bloc ainsi de suite en sachant que au niveau des blocs vous pouvez aussi bien mettre du texte que des titres ou autres pour preuve si je vais à la ligne et que je fais ici ajouter un bloc oui que mettre un paragraphe une manière et tout un tas de choses et donc en fait si ici on veut passer en mode html donc vous avez ici donc voyez que éditeur visuel est coché donc si on passe à éditeur de texte vous avez là sauf que c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de l'ancien éditeur wordpress c'est pas forcément l'idéal puisqu'on retrouve à chaque fois nos blocs le paragraphe bloc paragraphe bloc paragraphe ce serait d'autres types de blocs voilà ce serait spécifié ici donc on va repasser par un mode visuel éditeur visuel et je vous montrez qu'il existe un bloc qui s'appelle classique donc là on va venir l'ajouter en fait c'est celui ci et ce bloc en fait vous permet voyez si vous cliquez ici de retrouver un éditeur comme vous aviez l'habitude et qui va vous permettre notamment de retrouver toutes les options de l'éditeur de texte donc à savoir les mises en forme ajouter un lien supprimer un lien la balise mort ajouter un fichier média audio ou autre donc ouvrir ou fermer la barre d'outils les caractères spéciaux en fait vous avez retrouvé tout ça c'est natif dans Gutenberg tout simplement il faut prendre le temps de bien découvrir tout Gutenberg et de découvrir tous les types de blocs et donc là vous allez pouvoir faire du texte je dirais à la volée donc pour vous montrer concrètement et gagner du temps je vais passer par du faux texte et on va prendre plusieurs paragraphes voilà on va prendre 10 paragraphes ce sera déjà bien hop je copie colle c'est du faux texte rassurez vous c'est juste pour gagner du temps voilà si je viens les ajouter vous voyez on a bien plusieurs paragraphes et malgré tout on n'a qu'un seul bloc je vais enregistrer mon brouillon voilà donc on a bien un seul et même bloc et dans ce bloc vous allez pouvoir travailler comme vous le faisiez avant alors on peut imaginer que pour rédiger un article je dirais de manière traditionnelle tel que souhaite le faire l'ian comme il l'exprime dans son article vous pourriez très bien voilà supprimer tout autre type de de blocs et donc ne faire que je vais y arriver ce que je cherchais c'est pour retirer les autres blocs voilà là par contre j'ai une colle donc si on enregistre le brouillon et qu'on va côté visiteur on va bien retrouver notre notre article pardon tel que nous l'avons rédigé et donc on va avoir ici donc dans notre éditeur de code vous allez retrouver voilà l'ancienne façon de faire donc le code html tout basique je vais supprimer voilà tout ce que j'avais fait avant remettre en mode visuel voir ce que ça donne voilà donc on a bien uniquement notre bloc classique et vous on peut imaginer vous mélanger du des blocs classiques avec des autres blocs donc on viendra mettre ici un nouveau bloc par exemple on va mettre une bannière pour vous donner un exemple une bannière c'est une image avec un titre dessus donc on va prendre je ne vais pas m'embêter je vais prendre la seule image qui est sur mon site de test voilà on rédigé le test on va mettre sous titre par exemple ce soit parlant et donc voilà on va faire arrière point fixe pour une belle image qui reste fixe avoir pardon un bel effet parallaxe et donc là on va ajouter je vais mettre un autre bloc classique voilà enregistrement brouillon et ça se met automatiquement en jour côté visiteur donc on a bien notre première partie d'article notre bannière voyez comme je vous l'ai dit c'est une image avec un titre dessus et notre second bloc classique voilà donc pour ceux qui étaient perdus avec gutenberg et qui souhaitaient retrouver la façon dont ils avaient l'habitude de travailler pour rédiger leurs articles wordpress sachez que ça existe dans gutenberg sans avoir à ajouter d'autres extensions et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que j'ai réalisé sur un hébergement au de switch hébergeur français qui convient très bien à des sites wordpress donc c'est un hébergement qui vous est facturé 6 euros ttc par mois si vous payez la tva enfin si vous êtes assujettis à la tva plutôt vous pouvez la récupérer puisque c'est 5 euros hors taxes en fait et vous pouvez héberger autant de sites que vous le souhaitez alors bien sûr dans la mesure du raisonnable pour comment je dire désolé pour la coupure téléphonique donc je sais plus où j'en étais au juste donc si ce n'est que de switch donc pour 5 euros hors taxes 6 euros ttc vous avez un nom de domaine qui est compris il me semble que je vous parlais vu du nombre de sites limités bien sûr dans la mesure du raisonnable puisque forcément si vous avez énormément de sites et qu'ils ont beaucoup de trafic vous allez avoir au bout d'un moment les performances qui ne seront plus là donc il faut rester raisonnable mais sachez que avec cette offre là vous a la possibilité de créer quatre sous-compte ce qui vous permet d'isoler donc cinq sites en termes de sécurité qui est ce que je recommande et vous avez possibilité aussi de bénéficier de plusieurs ip différentes sur sur toujours sur cette même offre ce qui vous permet quand vous créez un réseau de sites privés de pouvoir bénéficier de différentes ip et de manière à brouiller un petit peu les pistes pour éviter de trop vous faire repérer voilà bien écoutez je vous invite maintenant à liker ce tuto face à cette vidéo youtube et à la partager sur les réseaux sociaux et il ne vous